Condamnés à 11 ans de prison par un tribunal d'Addis Abeba, les journalistes suédois Martin Chibi et Johan Persson, qui enquêtaient sur les activités d'un groupe pétrolier suédois en Éthiopie, sont accusés de soutien au terrorisme et d'entrée illégale sur le territoire éthiopien. Cette condamnation a été vivement critiquée à l'étranger. L'association des journalistes suédois dénonce un procès politique et somme le gouvernement d'intervenir, mais la tâche est délicate. Addis Abeba est hostile à toute ingérence étrangère. A Stockholm, un rassemblement s'est tenu devant l'ambassade d'Éthiopie, en soutien aux deux journalistes. Sur le plan judiciaire, le recours en appel reste incertain. La première condition pour être gracié, c'est que les procédures légales soient bouclées. Ensuite, il faut reconnaître le crime et plaider coupable, mais vous devez aussi vous excuser pour avoir causé des problèmes à l'état d'Éthiopie. Les journalistes suédois s'étaient rendus dans l'Ogadène, un lieu de conflit larvé entre le pouvoir central et le Front National de Libération de l'Ogadène. Un groupe séparatiste rebelle est reconnu comme terroriste par le gouvernement éthiopien en juin. Les deux journalistes étaient avec des rebelles de ce groupe lorsqu'ils ont été arrêtés le 1er juillet. Les journalistes suédois s'étaient à l'Ogadène.